Les campagnes municipales ont bien été animées à Cocody. Des candidats se sont adonnés à des jeux de pique à travers des affiches installées dans les rues de la commune. Tout a commencé avec des activistes pro-Jean-Marc Yassé qui ont ciblé le candidat Éric Tabat en utilisant son nom dans une phrase et avec un sens dérisoire. « On n'est pas dans les Tabatabas », ont-ils écrit. Le candidat indexé n'est pas resté sans réponse. Dans un visuel que ses partisans ont conçu, l'on pouvait lire « Vous ne trouvez pas qu'il y a assez de quoi flotteur à Cocody ? Changeons ! » « Chacun fait son affiche et nous, c'est un choix de communication. C'est que commencer, nous n'avons que réagir. » Pour comprendre les idées véhiculées à travers les visuels, nous nous sommes rendus au centre d'études et de recherche en communication. Ici, nous avons posé la question au Dr Nanga Désiré, professeur de sémiologie. « Ils ont utilisé le nom d'Éric Tabatabas pour marquer l'adversité, la compétition entre les deux. Donc, en utilisant le nom de Yassé de Tabatabas, il parle de Tabatabas. Et Éric Tabat de Yassé, Yassé. Yassé, en fait, peut dire que Yassé a déjà assez fait. Et donc, je vais passer la main à Éric Tabatabas. Et Yassé qui dit Tabatabas pour dire que, en quoi du vaut, on sait très bien ce que Tabatabas veut dire. C'est en fait quelqu'un qui ne peut pas apporter d'informations concrètes, de contributions en tant que telles. Donc, arrête tes Tabatabas, arrête de nous faire penser que tu peux faire mieux que moi. Et donc, il y a ce jeu de mots-là. C'est un discours qui est adressé aux jeunes, qui est adapté aux jeunes. Avec l'influence des réseaux sociaux, les différentes équipes de communication ont réussi à produire des contenus plus intéressants et attrayants afin d'attirer l'attention du public vers leurs candidats.